Les 5 étapes pour apprendre à plonger Salut à toi, dans cette vidéo je vais te donner 5 étapes pour apprendre à plonger et pour peaufiner ton plongeon en natation Toutes ces étapes peuvent être enchaînées au cours d'une seule et même séance Donc tu peux apprendre à plonger assez rapidement en suivant cette trame pédagogique Si cette vidéo te plaît, marque-moi ton petit pouce bleu Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir tous nos prochains tutoriels en natation Et on commence tout de suite avec la vidéo La première étape c'est plongeons assis Tu vas t'asseoir au bord d'une piscine et tu vas glisser tes mains entre tes jambes pour rentrer par les mains Sans qu'il y ait beaucoup de hauteur entre le point où tu vas initier ton plongeon et la surface de l'eau C'est un plongeon hyper facile à mettre en place que tu peux répéter 5, 6, 7, 10 fois avant de passer à la deuxième étape Deuxième étape, tu vas faire un plongeon à genoux Et là aussi, l'idée c'est de réduire l'espace et la hauteur entre ton point de plongeon et l'entrée dans l'eau Donc tu dois être à l'aise sur cette étape Tu vas simplement t'asseoir sur les genoux Basculer avec les bras en flèche jusqu'à ce que tu aies les deux mains qui touchent l'eau Et glisser dans l'eau en commençant d'une position à genoux Maîtrise cet exercice Répète-le 5 à 10 fois et passe à la troisième étape Troisième étape, plongeon accroupi ou en trépied Cette fois-ci, tu vas commencer à prendre un peu de hauteur Mais tu vas maîtriser ton centre de gravité pour pouvoir plonger d'un point plutôt bas Jusqu'à maintenant, ce n'est pas vraiment un plongeon C'est plutôt le fait de maîtriser ton déséquilibre Et glisser dans l'eau en gardant les mains en flèche Essaye de maîtriser cette étape Répète-la 5 à 10 fois Ainsi, tu pourras passer à la prochaine étape Étape 4, tu vas te laisser tomber en position de flèche C'est-à-dire, tu vas te mettre en flèche comme ça Et tu vas aller te pencher Commence cette étape en étant debout au bord de la piscine Commence à descendre tes deux bras en flèche le plus bas possible Marque un déséquilibre pour tomber dans la piscine En rentrant par les deux mains Et grâce à cette étape, tu peux enfin commencer à faire un plongeon digne de ce nom Puisque tu commences d'une hauteur à taille humaine Donc bravo, tu es sur la bonne voie Répète cette étape Maîtrise-la et passe à la cinquième pour maîtriser ton plongeon Cinquième étape, c'est exactement la même chose Sauf que cette fois-ci, tu vas créer une impulsion Et tu vas t'amuser à plonger en faisant des sauts de plus en plus grands Attention, pour toutes les étapes que je t'ai données Essaie de vraiment être ok avec la profondeur du bassin C'est-à-dire, ne va pas apprendre à plonger dans une profondeur de bassin de 50 cm ou de 1 mètre Essaie d'aller chercher une profondeur beaucoup plus grande 1 mètre 70, 1 mètre 80, 2 mètres de profondeur Pour être tranquille sur la profondeur que tu vas prendre quand tu plonges Essaie de maîtriser toutes ces étapes avant de faire tes plongeons de compétiteurs Mais ça, on le garde pour une prochaine vidéo Si vous mettez un maximum de pouces J'espère que cette vidéo vous a plu Pour la prochaine étape des plongeons pouces bleus Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos Et si vous voulez nager un crawl parfait J'ai pour vous 10 étapes techniques excellentes Pour devenir un super nageur en crawl Pour avoir une belle glisse, beaucoup d'efficacité, un bel alignement Tout se passe dans la description 10 étapes pour un crawl parfait C'est le club en ligne Je te laisse nous rejoindre C'était Malcolm, on se retrouve de l'autre côté Ciao 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 Ciao